bon bonjour à toutes et à tous donc voilà donc je suis francis berger et accent aigu à la fin je tenais d'abord à remercier notamment les responsables de ces formations donc je voulais dire père lorca bien sûr au féli balle et puis loïc zardali j'ai regardé la maquette de conférences que vous qu'ils vous ont proposé cette année en tant que membre des concours de recrutement capes à grec elle est très intéressante parce qu'elle traverse quasiment toutes les conceptions elle prend en compte toutes les conceptions qui traversent le ps et vous avez peut-être pu vous en rendre compte entre une option on en parlera un petit peu à un moment donné mais c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas qu'une ps bien sûr il ya plusieurs de ps et en plus il ya la vôtre vous allez vous construire la vôtre et mais il n'empêche quand même qu'on a quand même des tendances des courants qui traversent les conceptions et moi bien équilibré voilà donc ça vous permet en tout cas de répondre un petit peu à tous les sujets parce qu'il ya des sujets qui sont plutôt orientés d'un côté que de l'autre voilà donc merci à vous en tout cas puis merci de m'avoir fait confiance voilà le sujet c'était celui là ce qu'ils m'ont demandé ils m'ont dit est ce qu'on pourrait faire quelque chose qui soit en même temps de l'écrit 1 et de l'écrit 2 alors complexe hein mais en même temps toujours intéressant donc voilà donc je suis allé voir un petit peu sur les programmes et puis de ce que j'étais capable de faire bien sûr aussi et donc le rôle de ps voilà vous l'avez le titre vous le connaissiez un et l'idée c'est de prendre deux fils rouges alors quand je mets fils rouge c'était un clin d'oeil bien sûr à tout le travail qu'on fait au cdreps c'est notamment à jean lucubaldi que vous avez dû écouter avec search test vide un qui aussi un courant de dire culturaliste scolaire j'en reparlerai vous inquiétez pas donc en réalité c'est deux analyseurs quoi essayer d'utiliser deux analyseurs comme vous savez faire dans l'écrit 1 qui permettent de voir des choses pas tout mais de voir des choses notamment sur les évolutions sur les ruptures sur les mettre en place donc vous verrez il ya quatre périodes en tant que tel alors quand les gens interviennent je dis toujours et regardez toujours d'où il va d'où il vient voilà il vient d'où qu'est ce qu'il a fait avant ainsi de suite parce qu'on a on est tous formatés on a notre propre conception mais en même temps on est tous hérité de quelque chose et on est tous transmetteurs de quelque chose donc l'idée c'était pas mon cv que je vous mettais là c'était parce que quand je vais intervenir je vais intervenir à ces différents niveaux là je suis prof de ps donc au lycée que le bois plein temps à saint-chamont et je vais terminer ma 42e année d'enseignement j'ai commencé en 82 septembre 82 j'étais stagiaire j'espère comme vous très bientôt mais bien sûr avec 40 ans d'écart stagiaire prof adjoint et j'ai commencé à enseigner en 1982 donc ça me permet aussi d'avoir un regard sur 40 ans de travail d'investissement un fabuleux métier bon je vais pas vous faire la retape mais en tout cas si vous êtes là si j'ai besoin de faire la retape il n'y a pas de souci ça me permet alors si j'interviens ça intervient aussi comme formateur capex à grec depuis plus d'une trentaine d'années des jurys des concours où on voit où se jouent aussi des influences et un certain nombre de conceptions de poids de d'évolution et puis j'ai été aussi j'ai eu la chance c'est des rencontres aussi du travail de pouvoir écrire les programmes lycée 2001 2002 2009 et les projets de programme 2018 donc quand même quatre programmes disciplinaires alors on n'est pas seul il ya différents groupes mais on est un groupe mais en tout cas ça permet de voir de la de l'intérieur quand se construire un programme il ya des compromis des tensions il ya des choix qui sont faits et ça aussi ça permet de donner des informations et ensuite bien sûr je suis aussi membre du cdreps donc le groupe ressources de la eps que vous commencez à connaître un petit peu puisque pierre leur cas on est un des éminemment membres et vous avez aussi bien sûr entendu serge test vide et jean-luc ubadi en paris donc on va dire que c'est toute cette expérience professionnelle et tout cet engagement professionnel qui fait que je peux ce soir vous faire ce retour voilà c'est pas un travail d'historien c'est un travail comme je dis de témoin et d'acteurs voilà après ce préambule on va pouvoir rentrer attention c'était ça oui je suis aussi cette année aussi j'ai pris en charge des terminales spécialités ppcs on en parlera à la fin parce que vous allez voir pour moi c'est un des chantiers qui est la spécialité éducation physique pratique et culture scolaire et à mes élèves je leur dis tout ce qui est en jaune faut le savoir donc non c'est pas pour ça qu'il faut l'écrire mais en tout cas c'est plus important donc ce qui est en jaune là c'est ça en gros la conf ça pourrait se poser par cette question comme un sujet par exemple a pu jouer donc voilà est ce qu'on a eu un rôle existant par moment un rôle mineur un rôle accompagnateur un rôle anticipateur c'est un choix donc moi bien sûr je me positionne avec mes lunettes vous avez bien compris l'éclairage avec mes propres lunettes m'ont vécu je vais dans cette moi j'ai des faits quand même pas comme ça à la sensation uniquement ressenti il ya des éléments qui viennent à mon avis en tout cas je les interprète voilà donc c'est les deux analyseurs mis en place on poursuit donc effectivement le challenge c'était est ce qu'on peut mettre est ce que la question c'était est ce quelque chose qui soit entre l'écrit 1 et l'écrit 2 donc j'ai pris deux items d'un programme donc sur l'écrit 1 c'est les diverses activités physiques enseignées en cadre scolaire j'ai vu que l'athalie allait intervenir sur les sur la les sports collectifs je crois mémoire dessus ce que j'ai vu dans l'axe en place et ben moi j'ai dit je vais prendre la course de durée alors pourquoi parce que c'est un travail sur lequel j'ai déjà bossé et puis sur l'écrit 2 et bien c'était situé la place et le rôle de l'eps dans le parcours de formation mais c'était bien le rôle de l'eps dans le parcours de formation qui est proposé par le système éducatif voilà équilibré équitable de tous les élèves on va essayer de jouer là dessus j'ai deux articles de référence pour partie non plus à rien deux articles que j'ai fait un avec raymond délai dans le cahier du cdreps de l'endurance au savoir s'entraîner donc c'est ce qui me permet de pouvoir donner quelques indications sur la course de durée même si j'imagine qu'ici roger doit pouvoir donner plein d'informations aussi très certainement vu le travail historique qu'elle a fait dessus et puis l'article que j'ai fait sur l'évolution de l'eps de 2000 à 2020 je m'en suis aussi largement inspiré pour pouvoir répondre à la question que je m'étais posée voilà quel rôle le ps a sur le système éducatif alors les définitions bah oui toujours on peut pas s'en sortir dans une copie sans définition là c'est plus le formateur qui parle alors je vais aller très vite parce que toute façon le diaporama je l'envoie dès ce soir à pierre et il pourra vous le retransmettre très rapidement alors soyez pas frustré surtout un ça va trop vous n'allez pas pouvoir tout prendre parce que sinon on va y rester trop longtemps ben parcours de formation c'est un parcours itinéraire donc ensemble des étapes mais un parcours de formation il mène quelque part et en ce qui me concerne je pense qu'il se mène au niveau des objectifs de formation qui sont assignés par l'institution voilà les objectifs de formation sont des exigences et le parcours il doit amener à ce point à ce rendez vous en tant que tel dans le coeur de ce parcours il y a quoi il y a les acquisitions exigibles alors actuellement c'est le s4c en collège le soc normalement balisé par les programmes disciplinaires or il se trouve qu'en eps vous verrez je ferai une profonde critique des programmes disciplinaires les derniers où on a la boîte on a j'allais dire le contenant les ca mais à l'intérieur c'est une boîte noire parce qu'il ya finalement pas grand chose ce sera aux équipes de mettre en oeuvre donc et puis les quatre parcours qu'ils sont en collège et en lycée et vous verrez qu'en lycée il ya un parcours qui fait qui fagocie tous les autres parcours cela dès la seconde c'est le parcours à venir qui a quasiment mangé tous les autres parcours alors il y en a ça dépend des établissements on peut avoir mis en place ben les mots clés c'est donc chemin individualisation dans les meilleurs cas et on verra que c'est compliqué pour nos élèves de lycée en seconde de faire ses choix de spécialité ces trois choix de spécialité des étapes qui doivent être identifiées et puis les objectifs de formation comme un but donc une fin de parcours donc on va dire que le parcours de formation vous l'avez un voilà ce que vit l'élève dans le second degré et le ps à une place particulière puisque c'est cette place qu'on va pouvoir essayer d'explorer au regard des objectifs qui sont assignés au système éducatif que le politique à signer au système éducatif ou que le système éducatif des fois en roue libre s'assigne lui même ça existe aussi enseignement équilibré alors dans cet enseignement équilibré puisqu'on est sur l'ensemble parcours de formation de l'élève à travers toutes les disciplines la discipline littéraire scientifique et corporelle voilà oui je mets qu'en est il de la réforme du bac puisqu'on voit que la réforme du bac a tendance vraiment à poser des gros problèmes de choix pour enseignement équilibré équitable visant l'égalité des chances est ce que ce parcours de formation vis-à-vis des attentes du bac il permet à tous les élèves de pouvoir postuler quelque part à toutes les spécialités donc toutes les orientations post parcours sup voilà ça c'est une question voilà donc on est sur les définitions alors ce qui s'est passé en 35 ans la question finalement qu'on se pose c'est ce que l'évolution du système éducatif l'évolution de l'eps la fonction politique des programmes j'aurai l'occasion de définir trois fonctions il ya trois fonctions au programme une fonction d'affichage qui est quelque part la tête de gondole un affichage en interne donc dans l'école affichage en externe à l'extérieur où là on n'est vraiment pas très très bon il ya une fonction d'unité de la discipline le programme il rassemble il essaye d'organiser et puis vous avez une fonction politique c'est une véritable pour une politique publique d'éducation il doit normalement retransmettre et retranscrire les orientations politiques de du gouvernement qui est en place l'évolu donc trois il ya trois formations il ya trois fonctions et puis l'évolution des formes de politique de la course en durée est ce qu'elles sont est ce qu'elles sont en synergie est ce qu'elles ont toujours été en synergie est ce qu'il ya eu des freins ce que j'ai dit tout à l'heure un accélérateur est ce qu'on a été accélérateur des fois dans le système plutôt bon moi je me suis positionné alors pourquoi parce qu'en 35 ans le système l'évolution du système éducatif pour moi a été radicale je pense que ce qui s'est passé entre 2015 et 2020 est au moins aussi fort que ce qui s'est passé avec le collège unique 75 de habits regardez ce qui s'est passé en réalité ça c'était les années 2000 vous aviez le primaire une séparation nette le collège qui avait sa deux branches la branche du ici le vous aviez ici le lgt lp une séparation et après vous avez le supérieur et ce qui s'est passé c'est que dans les années 2015 2000 ça commence en 2013 2015 on va avoir une un changement radical puisque vous allez avoir le collège et le primaire qui vont être rassemblés par le socle en tant que tel et ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ça n'a été puisqu'ils pensaient même des fois des classes ou des chefs d'établissement qui gèrerait le cm2 et en même temps les sixièmes c'est encore un petit peu à l'ordre du jour vous avez les propositions de papen gaï concernant les cours de français de maths qui seraient faits par les profs d'école aux élèves de sixième rappelez vous donc là on est vraiment dans ça une séparation après le socle on va vraiment avoir eu un premier niveau de d'éducation qui va quelque part est vraiment séparé pour avoir un bloc lgt lp supérieur associé moins 3 plus 3 et ça je peux vous dire que dans les on nous on le vit vraiment dans nos établissements 1 en lycée où on est orienté dès la seconde les élèves sont orientés dans la seconde sur qu'est ce que tu veux faire plus tard donc on est vraiment le moins 3 c'était seconde première terminale et le plus 3 c'est alain l2 l3 voilà c'est 6 ans donc là on a une véritable séparation qui se met c'est le socle c'est pas venu par hasard on va essayer de voir les rapidement ces questions vous avez déjà dû avoir des informations mais en 35 ans il ya une véritable transformation moi je considère du système éducatif voilà et qui va avoir des effets sur le métier de prof de ps voilà en tout cas tel que moi j'ai pu vivre de la même façon en 35 ans l'évolution des pratiques de la course de durée ben elles sont flagrantes on va en parler juste après quand je vais reprendre les étapes là c'est simplement là je vous fais bande de départ bonne d'arrivée voilà tout ce qui s'est passé pour moi en 35 ans puis après on va revenir sur quatre périodes qui vont quelque part aller du départ jusqu'à arriver voilà un parcours historique on va dire vous avez un contrôle physique un contrôle d'endurance et 20 minutes d'endurance 1 dans un dispositif totalement formaté vous ne bougez pas autre chose et puis regardez ce qui se passe maintenant eh bien il ya deux champs culturels qui sont sollicités par la course un champ culturel alors champ d'apprentissage mais il ya quand même une notion de culture qui est derrière même ça a été écrit dans les programmes champs culturels du ca1 bien sûr et du ca5 avec des intentions éducatives bien sûr dans ces programmes la course de durée mais sans savoir véritablement identifié en tout cas sur la construction durée vous n'aurez rien même ailleurs d'ailleurs dans un dispositif totalement libre pour les équipes donc on voit bien qu'il ya eu là aussi en 35 heureusement d'ailleurs parce que si on était encore sur un dispositif formaté de 20 minutes à 12 km à l'heure pour avoir le maximum de points c'est sûr que là il y avait un malaise mais n'empêche qu'il ya vraiment eu là aussi une énorme transformation et elle s'est pas faite elle s'est pas faite façon très linéaire et progressive donc ça c'était l'évolution de la course en durée on n'est pas frustré je clique voilà vous l'aurez bientôt les transformations de fonction politique d'affichage et bien le programme collège 85 et 86 que moi j'ai pu vivre en tant qu'enseignant aucun prof ne l'a utilisé je veux dire aucun prof ne prenez en compte il ya quasiment aucun contenu il ya quelques intentions et vous arrive au programme 2020 où là je suis relativement critique vous avez des intentions les intentions c'est tout ce qui est la finalité des objectifs qui sont louables qui sont dans l'air du temps qui sont à mon avis adaptés à ce que les élèves devraient pouvoir devraient acquérir mais avec une absence pour moi coupable de contenu disciplinaire ce que j'appelle continent disciplinaire si c'est savoir qui font que tous les élèves de france et navarre à un moment donné de métropole et hors métropole et bien ils savent qu'il ya telles et telles acquisitions à mettre en oeuvre j'enluc hubaldi et serge télcevide ont dû vous parler du grand chantier du cedreps qui a été mis en place qui est finalement de remplacer d'écrire ce qui n'a pas été écrit dans les programmes attention ce qui n'a pas été écrit dans le programme officiel parce que dans le projet de programme auquel moi j'ai participé on avait déjà mis des balises mais ça a été balayé rapidement voilà pour vous dire qu'il ya quand même des choses qui ont beaucoup bougé et le système éducatif et bien j'en parlais d'un système éducatif qui en balance qui était en balance parce que rappelez vous que chevènement c'est instruction et programme il était là pour instruire et en balance entre transmission des savoirs l'insertion sociale c'était entre les deux est ce qu'on peut faire les deux c'est une question la notion de compétence va apparaître dans tous les programmes il ya à peu près dans les années 85 on met le mot en tout cas même s'il n'y a pas grand chose derrière et puis vous avez une ps pardon mais j'en étais où là oh pardon excusez moi je reprends c'était première période je reviens en arrière alors c'est bon vous avez vu on a vu départ arrivé maintenant on part à la première période j'ai mal fait mais l'ordre de mes animations première période j'ai appelé moi le ps la béquille citoyenne du système éducatif en l'absence de contenu disciplinaire voilà c'est cette période jamais de 84 à 2000 parce que pour moi à 2000 c'est vraiment été c'est pas parce que c'est le nouveau siècle c'est parce qu'il ya quelque chose qui s'est passé en 2000 qui pour moi a été essentiel avec mes lunettes toujours j'entends bien j'essaierai de vous montrer quand même et à 84 2000 et bien quelque part vous le savez le ps se cherche beaucoup puisqu'on est sur les contenus vous avez vu travailler sur les courants vous avez travaillé sur les certainement sur l'histoire des gtd mais il n'empêche quand même que sur les programmes 85 notamment la notion de compétence donc après en 85 apparaît en 96 de façon mal habile enfin mal utilisé il y avait compétence générale compétence de groupe et compétence spécifique la profession j'en parlerai juste après la profession c'est emparer des compétences spécifiques on laissait complètement à l'abandon des compétences de groupe et les compétences générales ça je parle du programme collège 1996 voilà ben le ps le ps oui elle est au service de la citoyenneté et avec la création de la quatrième heure de ps en sixième c'est la seule façon qui pouvait expliquer qu'on nous donne une quatrième heure en eps alors je vous dis tout de suite c'est en 95 avec langue qui nous l'a mis en place on a tous été surpris même au niveau du snep c'était mais tiens cette quatrième heure en unité pour avoir plus d'heures en lycée elle nous est arrivée elle est arrivée effectivement dans le souci quelque part de pouvoir instruire l'intérêt parce que l'intérêt l'éducation corporelle n'a jamais été acté n'a jamais été vécu comme tel on pourrait dire pour avoir plus de culture que les élèves et plus de culture on va mettre une quatrième heure en sixième c'est important tout le monde en dans les écoles primaires n'ont pas forcément vécu culturellement l'ensemble des grands types de pratiques ben il n'empêche que non c'est pas du tout ça qui a été mis en oeuvre ça a été le fait qu'on était là aussi pour créer le lien social pour que les élèves puissent échanger entre eux sereinement et ainsi de suite c'est quelque chose la citoyenneté on pourrait en parler ça peut traverser ce sont tous nos points et puis une introduction très maladroite du système de compétences je vous en ai parlé juste avant trois systèmes de compétences emboîtés dont deux absolument pas utilisé par les collègues compétence générale compétence de groupe en revanche compétence spécifique oui on a commencé à gratter qu'est ce que l'élève véritablement il doit apprendre en tant que tel sur les pratiques de la course de durée et bien ça confirme que le ps n'est pas un enjeu culturel parce que ce qui pour ce qui est proposé l'analyse qu'on a fait avec raymond délème c'est que on pourrait ça pourrait se rémériter de se retrouver dans le varf de bolin du coteau en 1931 vitesse adresse résistance force c'était 20 minutes de course et si l'élève courait garçon à 12 km à l'heure et bien il avait le maximum de points 5 sur 5 c'était une obligation un passage obligé en lp c'était un passage obligé il n'y avait pas de note de bep puis après de bac pro qui pouvait se faire avec sans avoir cette épreuve de course c'était un passage obligé voilà donc c'est une référence dans l'inconscient des professionnels de l'eps 1 d'une eps où il fallait avoir un certain nombre de cas et c'était là on peut dire peut-être que c'était la dernière qualité motrice qui était encore gardée sur le fait de cette notion d'endurance en tant que telle voilà et pour nous c'était une obligation et franchement d'ailleurs je me souviens à l'époque c'était le début où j'enseignais on faisait passer en début de de cycle de trimestre tous les élèves aux 20 minutes et tous ceux qui avaient 12 déjà hop on les dégageait et ils avaient on faisait autre chose avec eux souvent ils allaient jouer au foot à côté ou au basket et on gardait les autres pour essayer de les faire progresser mais c'était voilà c'était en tant que tel mais en 96 on va voir apparaître les premières formes de pratique de course non continue alors ça c'est quelque chose qui est intéressant et ça c'est effectivement non pas grâce au programme 96 mais grâce aux documents d'accompagnement on vous l'a peut-être dit un mais les documents d'accompagnement thomas tom de collège ont été beaucoup plus utilisés par la profession que les programmes 96 en tant que tel c'était un petit livret un où il y avait plein plein de choses dedans et organisé piloté par alain brard à l'époque et voilà moi j'ai le souvenir que ce bouquin était vraiment bien usé alors que celui des programmes pas tant que ça les programmes donc le ps se construit à côté des autres disciplines on n'a pas de contenu disciplinaire commun je vous rappelle l'échec des gtd eps un clin a fait une analyse très dur sur les gtd eps en disant comment voulez vous arriver à des contenus communs alors vous avez tous tous les chefs de chapelle qui se retrouvent quand vous mettez autour d'une table le goirant il y avait devlet il y avait pas devlet pardon il y avait de l'aunay excuse moi de l'aunay en plus vous demandez à anis à devenir après raymond délème arrivé il dit mais c'était impossible et lui il a fait le bilan il le dit très bien dans une affaire de discipline dans son bouquin et il a dit quand on lui a donné la possibilité ça c'était claude allègue en 2000 de construire lui-même son équipe pour faire les programmes 2000 il a dit je ne mettrai jamais des têtes de gondole ça c'est hors de question il a très mal vécu par contre je prendrai des gens qui ont des obédiences sur l'ensemble des groupes pour qu'ils aient des sensibilités différentes qui se retrouvent mais en aucun cas des gens qui sont en train de défendre un pré carré voilà et c'est pour ça que c'est tous les échecs je vous laisse passer bien sûr tout ce qui s'est passé en 94 96 voilà je vous renvoie au cours d'écrit voilà donc mais regardez sur la course ça c'est sur les programmes en tant que tel les programmes sont jamais utilisés ça c'est sûr mais regardez sur en course en durée en 96 dans les docs d'accompagnement on voit apparaître dans la course en durée une impulsion institutionnelle alors les docs d'accompagnement ils ont été faits par des pros je peux vous dire qu'il y avait brard qui pilotait mais c'était des collègues de bahut qui ont été récupérés pour les faire en tant que tel il y a quelque chose de nouveau qui apparaît c'est que effectivement la course continue l'allure a été bloquée et nous ferons donc largement appel vous voyez ici un au travail par intervalle travail intermittent indivision du travail contrôle avec des paramètres on commence à parler de pulsation on n'est pas encore forcément sur des chaînes de ressentis mais on est déjà sur des référents propres à l'écriture pour qu'ils puissent me rendre et là on a quelque chose qui commence à se jouer à bouger et ça on peut dire que c'est grâce aux documents d'accompagnement du programme voilà je vais passer à la diapos suivante donc je reprends le ps la béquille citoyenne du système éducatif alors au regard de nos fils rouges analyseurs en réalité on voit une ps qui est pour moi atomisée d'accord qui se développe dans son entre soi dans ses équipes je rappelle pas de programme en 85 pas de programme 86 par programme 85 collège inutilisable 96 des collègues se sentent sur les compétences spécifiques et en s'appuyant sur le document d'accompagnement mais en lycée on est complètement laissé on fait ce qu'on veut en lycée à ce moment là c'est pas le programme 86 qui nous dit quelque chose je peux vous le dire donc c'est de l'entre soi c'est un travail entre équipes des équipes qui se mettent ensemble qui décide d'aller dans cette direction en sport co d'autres dans une autre et ainsi de suite au niveau des contenus on n'est pas du tout tenu une aps qu'on habille pour développer la citoyenneté l'heureuse surprise des quatre ans sixièmes et je dis heureuse parce que c'est toute une surprise en tant que telle alors on l'a pris bien sûr on s'est pas gêné et ça l'est toujours on l'a gardé en tant que telle ça a été d'ailleurs un moment où les dans le système éducatif on a dit quatre heures les profs d'eps ils peuvent devenir profs principal maintenant on a eu beaucoup beaucoup de profs principaux qui ont été professionnels principaux de sixième puisqu'ils les voyaient deux fois deux fois deux heures dans la semaine et ça a permis effectivement en tout cas de s'installer dans les équipes ça c'est sûr une eps qui se débat encore dans les mises en commun ses contenus disciplinaires puisque ça discute encore beaucoup en tant que tel et qu'avoir les débats passionnés entre de l'aiguara moi je me souviens d'avoir une invitation au courant avait invité même c'est un groupe spirale à l'époque qui avait invité de l'aiguera et ça avait été des discussions très intéressantes mais on voyait bien que c'était compliqué de se mettre d'accord au final même si tout le monde reconnaissait le travail qui était fait et puis une eps ça c'est quelque chose qui a toujours qui n'a toujours pas de programme pour savoir professionnel depuis 1880 que l'éducation physique est obligatoire toujours pas de programme pour les bp quelques lignes dans les programmes 86 parce qu'on a mis les bacs pro en même temps que les bacs mais sur les bp rien sur les cap rien du tout absolument aucun aucun document en tant que tel inspirez vous des niveau de 67 on en est là quand même dessus voilà donc là on peut pas dire qu'on était une ps triculturel en tout cas donc un rôle que j'appelle moi au mieux accompagnateur sur le plan de la citoyenneté ça c'est sûr et accompagnateur des élèves dans les établissements notamment en collège et je reviens sur ces professeurs principaux qui ont vraiment été décisifs enfin ça a vraiment été pour moi c'est un indicateur ça a été un point important en tant que tel voilà et au pire et bien aucune empreinte sur les objectifs de formation du système éducatif quoi au niveau culturel dans nos contenus on sert à quoi on fait quoi on permet quoi on permet on permet aux élèves arriver à quoi il n'y a rien de structuré en tant que tel donc chaque période je résume avec une phrase j'allais dire personnelle ça donne ça pour moi dans cette période là c'est comme ça que je l'ai que je l'ai vécu en tout cas ce qui se passait dans mon bahut et ben pouvait être radicalement différent de ce qui se passait en face voilà et ça ne posait aucun problème à tout le monde on avait des stages bien sûr mais après on reprenait en tant que tel et sur les lycées lp bon voilà c'est sûr que là il s'était on n'avait pas de traces directes c'est donc cette première période qui a été illustrée ok on va passer à la seconde période puisque là effectivement 2000 se passe quelque chose pour moi de décisif là aussi peut-être que j'extrapole trop où je mets le zoom trop important je l'appelle le ps s'engage et prend parfois les devants au sein du système éducatif je pense qu'on a été en tête de pont au moins sur le sujet concernant les personnes en situation de handicap ça a été quelque chose qui a été décisif pour nous avant même que ce soit mis en place par ailleurs sans parler et pour moi la période 2000 2010 a été une période effectivement où le ps a véritablement pesé et un même impulsé au sein du système éducatif pas surtout un on va se calmer un pas surtout alors là il ya deux blocs qui arrivent on va essayer de les voir au fur et à mesure alors sur le système éducatif il ya quelque chose de nouveau qui va prendre beaucoup d'importance au niveau secondaire et qui pour l'instant prendre l'importance qu'au niveau supérieur je vous rappelle qu'en 2000 on a quelqu'un de d'assez clivant un qui s'appelle claude allègre qui a été nommé bien sûr c'est quand même un géologue climato-sceptique il fallait quand même le faire un géologue climato-sceptique on n'en rencontre quand même pas beaucoup donc c'est quand même un personnage vous savez celui qui dégraisse le mammouth avec une méfiance extrême sur toutes les institutions c'est pour ça qu'il a récupéré faut savoir quand même que toutes les présidences des programmes enfin de la construction des programmes des projets des groupes étaient toujours donnés à un inspecteur général et des fois un inspecteur général et quelques fois de temps en temps un universitaire ça a été simple il a viré tous les ig et il a dit tout le on va refaire les programmes 2000 au niveau des lycées et ça va être des universitaires qui vont piloter ces programmes là donc déjà c'était déjà une marque importante en tant que tel et lui s'est occupé de la mise en conformité de la citoyenneté européenne concernant l1 l2 l3 après ça donnait master bien sûr par la suite donc il s'est occupé de cette partie là la partie supérieure de toute façon c'était quelqu'un du supérieur elle était c'était pas encore arrivé au niveau du collège et du lycée mais ça allait de toute façon être les prémices de ce qui allait se passer par la suite moi c'est comme ça que je le vois il y avait deux choses c'était développer des compétences disciplinaires et transversales l'instruction civique et morale est arrivée de façon importante alors toujours c'est encore un autre trait d'éducation à citoyenneté mais là on va être sur des contenus beaucoup plus formels en tant que tel et puis quelque chose qui est apparu au niveau du système éducatif aussi grâce à ségolène royal qui était alors ministre d'enseignement supérieur de mémoire délégué dans les premiers ministères le paï donc le projet d'accueil visualisé de 92 à 2003 le sapat les services d'enseignement à domicile d'accueil en 99 et qui allait annoncer la loi très importante de 2005 sur la personne handicapée et ça on oublie de le dire mais ça a été quand même une partie importante impulsée par le système éducatif à partir des années 2000 la prise en compte de la personne citoyenne en situation de handicap la future personne citoyenne en situation de handicap voilà ça c'est quelque chose qui a été a été important en tout cas on l'a on l'a vécu nous et on le vit à corps actuellement moi cette année j'ai des élèves de terminal complètement dyslexique de terminal en spé pps et s il ya 15 ans je pense que je n'aurai jamais eu dans mes cours de terminal ils auraient été orientés différemment ailleurs il ya 20 ans voire même 30 ans ils auraient été orientés parce qu'ils auraient été en échec par rapport au système et là on leur a rapporté un certain nombre de supports d'aides qui leur a permis de pouvoir continuer leurs études voilà et ça c'est grâce à ces endroits là j'en parle alors maintenant le ps et bien le ps le ps va pour moi utiliser des nouveaux programmes lycées pour redevenir acteurs au sein du système éducatif ces nouveaux programmes donc je vous rappelle qu'un fait un premier cercle un deuxième cercle il travaille sur deux cercles de personnes il essaie de prendre des gens d'obédience différence alors moi j'ai eu là oui j'en ai fait partie il y avait une autre enseignante jeune enseignante qui en faisait partie aussi qui depuis a une trajectoire faisant de le dire elle est maintenant doyenne de liger c'était véronique et loirou qui était prof de lp dans un lp de evry et qui était dans le groupe d'experts programme 2000 voilà j'ai souvent tendance à dire on était ensemble à cet endroit là on a peu la même carrière ça c'est sûr mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle a pu être impactée et il ya des choses qui sont ressorties qui ont été mis en place par la suite à travers cette expérience de programme lycée c'était reconstruire complètement les programmes et surtout vous rappelez ça vous devez l'avoir dans vos cours il n'y a aucun souci là dessus une composante donc méthodologie écosociale une composante culturelle qui était mise en même temps qui était elle était fortement critiqué mais il n'empêche quand même qu'on disait on tient les deux bouts en tant que tel vous savez cette idée de pas retomber dans tout l'un ou tout l'autre et d'essayer de mixer avec cette idée quand même que la composante culturelle et ça c'était hyper important et on peut le retrouver dans les programmes elle piloter elle piloter la composante de logique et sociale on ne pouvait avoir du méthodologique et sociale que si au niveau culturel il y avait quelque chose qui mettait en oeuvre et c'était pas moitié moitié voilà on n'était pas sur la fl1 fl2 fl3 comme on a maintenant c'était la composante culturelle qui devait organiser toute cette aide méthodologique et sociale et qui devait la mettre en oeuvre qui devait la faire vivre en réalité des pratiques de son temps ben oui c'est la création des asdep activités scolaires de développement et d'entretien physique c'était on appelait ça la cc5 ça correspondait à la cc5 le type de compétence de la composante culturelle numéro 5 qui est devenu après cp5 compétence propre et qui est devenu maintenant ca5 champ d'apprentissage mais il ya la même vous prenez les appellations c'est exactement la même structure donc ça c'est quelque chose de novateur parce que ça permettait enfin quelque part d'ouvrir dans l'école un champ culturel de pratique qui existait en dehors de l'école et qui n'avait jamais été pris les activités d'entretien et développement de soi donc ça ça a vraiment été quelque chose de très novateur une mise en oeuvre voilà si je vous renvoie si vous avez l'occasion de voir notamment Thierry Tribala l'a bien dit il ya le monde de l'art le monde du sport et le monde de la condition physique jusqu'en 2000 l'école était orpheline du monde de la condition physique c'est comme ça que lui le voit et il ya eu un tout un phénomène de didactisation qui a fait rentrer ses pratiques sociales dans l'école en tant que telle par l'intermédiaire donc de cette cc5 et puis on voit apparaître et ça c'est nouveau y compris dans les évaluations du bac en tout cas apparaître le travail était déjà fait en amont mais en tout cas apparaître les premières formes de pratique scolaire en tant que telle et notamment le pentagon et le trois fois 500 mètres qui a fait hurler les spécialistes athlétisme dans même dans les facs mais même dans les dans nos établissements en disant mais pourquoi le quinze cent mètres pourquoi pas garder le quinze cent mètres cette oeuvre où on a des records de partout et pourquoi le casser en trois fois 500 mètres en tant que tel donc je vais pas en parler en tant que tel parce que ça serait trop compliqué puis vous avez tous vos profs spécialistes en parlons mais il est évident que l'idée était de faire vivre aux élèves quelque chose qu'ils ne pourraient pas vivre s'il faisait un quinze cent mètres c'était notamment travailler à un moment donné en fractionnance de 5 500 mètres entre 500 mètres le travail parce que michel pradet a été à l'origine de ce travail c'est de leur faire vivre un effort en puissance en aérobie lactique pour des élèves qui courent en une vingt on est bien d'accord ce que les élèves qui courent de 30 restent plutôt sur puissance en filière aérobie mais en l'occurrence là c'était il faut qu'ils arrivent à vivre c'était un élément de culture et quelle quelle forme de pratique scolaire on peut mettre en oeuvre pour qu'ils vivent ce moment là sans finir à l'agonie ou ne pas finir du tout leur quinze cent mètres en tant que tel parce que et surtout le faire vivre pour quasiment une grande majorité d'élèves et cfps ont été les starters des situations complexes de 2010 qui ont été ensuite là je vous renvoie à un travail qui était plutôt du côté de l'ouest de bordeaux c'est eux qui ont été des starters des situations complexes mais ça revient c'était un petit peu le laboratoire faut quand même savoir que alexandre falco qui a été l'ipr qui a mis en place en tout cas qui a impulsé les situations complexes à bordeaux en les années 2010 était vient d'ici et était au cdreps chez nous dans les années 2000 2005 à peu près 2005 c'est en 2005 voilà donc voyez qu'il ya une filiation qui s'est fait entre les fps et les situations complexes 2010 et puis dans le texte programme une eps inclusive prise en compte des élèves à besoins particuliers et la création la mise en oeuvre d'une eps adapté notamment en lycée et quelques fois en collège des créneaux pour essayer de récupérer des élèves en pratique physique qui ne peuvent pas suivre le cours avec la classe parce que la psa en difficile la motricité mais qui sur d'autres activités à un moment donné peut arriver se mettre en place et bien ça ça date des années 2000 au lycée que le bois on a commencé en 2002 on avait des moyens à l'époque on nous donnait trois heures rectorales et puis maintenant pour vous dire quand même que c'est aussi des luttes de travail actuellement on a deux heures deux fois une heure pour cette eps adapté pour ces élèves là vous l'avez peut-être vécu vous en tant qu en tant qu'élève mais elle est mise dans la dhg dans la dotation à l'heure globale c'est à dire qu'elle est elle est fixe elle dépend pas du bon vouloir du chef d'établissement à un moment donné c'est pas des hse qu'on donne comme ça actuellement on a des établissements qui n'ont pas ces moyens là et qui ont des taux de d'inaptitude qui se pour cent et puis d'autres qui peuvent réduire à on est descendu nous en dessous de 2% quand même des cas d'élèves ou au niveau psy on n'arrive pas non plus des élèves qui sont pas forcément en établissement scolarisé on n'arrive pas à les avoir mais en tout cas et puis les premiers travaux un je parlais avec le dit tout à l'heure son égalité garçon fille se sont développés à partir des années 2000 pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il y avait des gens qui avaient michel bolonda qui allait devenir un ig avait déjà beaucoup écrit dessus parce qu'on y était très sensible et dans les gens qui ont mis en place les programmes 2000 et et les premiers articles ont été mis là la notion d'équité d'égalité a été mis en oeuvre à partir des années 2000 donc là ça vraiment été un pivot en tant que tel voilà sur le donc pour moi ça vraiment été quelque chose donc les pratiques de course en durée confirme que le ps innove en cherchant lié culture et méthodologie mais toujours avec un pilotage de la culture rechercher dans nos pratiques qu'est ce qui fait culture en tant que tel la fameuse appellation vous savez référence mais pas révérence on va pas faire révérence à la forme de pratique à la forme ce que la forme de pratique sociale mais on va essayer de récupérer ce qui nous semble l'élément de culture nous semble essentiel et à et mettre en oeuvre dans l'école et adapté au niveau des élèves en collèges innovation va se poursuivre dans les équipes eps d'accord toujours avec c'est ces documents d'accompagnement qui vont laisser beaucoup d'essais ce moment donné des pistes en tout cas voilà mais toujours des nuances un savez un parti on se rend compte quand même que certains établissements ne jouent pas le jeu de cette innovation de cette libération cette liberté qui est offerte et ils vont se mettre à bachoter de trois fois 500 mètres des élèves qui dès la seconde se font du trois fois le truc caricatural mais que moi j'ai pu voir dans un établissement on va faire deux fois le trois fois 500 secondes on va le faire deux fois en première en montant le barème et après on fera trois fois 500 mètres en terminale donc les élèves auront mangé du trois fois 500 mètres de la seconde à la terminale donc quelque part on se retrouve dans une situation qui n'est pas forcément une formation une c'est un bachotage il n'y a pas cette ouverture culturelle à laquelle on pouvait aspirer dans le cadre des programmes 2000 il y avait c'est là où on c'est là où commence il faut savoir que la structure des programmes 2000 avec les cinq types de compétences sont toujours présents en 2020 avec les cinq champs d'apprentissage en 20 ans la structure n'a pas bougé elle a été posée en 2000 elle a évolué sur certains points mais la structure en tant que telle l'analyse la classification entre guillemets on pourrait dire comme ça n'a pas bougé dans sa structure même c'est pour ça que pour moi il ya eu ce pilotage là les programmes qu'un bon la compétence attendue elle est au coeur cette compétence attendue elle partait effectivement d'un d'un savoir qui était un peu encapsulé dans cette compétence et la méthode ou et le social venait s'agréger autour de cet élément là quand la compétence attendue était bien écrite en tant que tel et ouvrait bien sûr des nouveaux champs de pratique les établissements pouvaient se construire à cette époque ça s'est ouvert à ce ils avaient le droit de créer une activité qui devait dépendre un des cinq champs culturels mais une activité complètement nouvelle en tant que tel c'était offert par le programme dessus donc la seconde période 2000 2010 où je reprends on regarde nos fils rouges analyseurs et ben le ps elle revient au centre des enjeux du système éducatif de cette période par les contenus hyper structurés qui enfin ont des éléments de savoir à l'intérieur alors plus ou moins finalisé mais on peut le voir apparaître de mémoire sur le badminton nous avions ça c'était compétence niveau 1 niveau 2 les compétences niveau 1 il fallait que l'élève c'était compliqué parce qu'on avait un tuilage avec le collège mais les élèves devaient utiliser la l'action opportune il devait finaliser donc c'était il devait identifier la condition favorable et l'utiliser alors qu'au niveau terminal il devait la provoquer donc on voit bien qu'on est sur une autre stratégie de mise en oeuvre on avait bien deux niveaux d'attente qui pouvait être mis en oeuvre qu'on n'a pas d'un nouveau programme une épaisse qui va définir les acquis en termes de compétences on va voir que c'est un prélude à la politique européenne alors une épaisse qui intègre la système et du cas dans le système éducatif des pratiques sociales de son temps donc c'est les activités de la condition physique était complètement à l'époque alors qu'elles étaient pratiquées dans les pratiques sociaux dans les pratiques sociales on les voyait en tant qu'elle alors pourquoi un parcours de formation équilibré parce qu'enfin on essayait d'aller voir tous les champs culturels des pratiques sociales bien sûr en les dactisant et rentrant dans l'école puisque et mais aussi équitable parce que c'est vrai que c'est on s'est rendu compte rapidement que c'est dans ce type d'activité qu'on avait qu'on mettait sur un pied d'égalité beaucoup mieux équité se mettre sur un pied d'égalité les garçons et les filles vis-à-vis de la pratique sportive et pas forcément en les enfermant pour des performances sportives top garçons et quelque part comme nous ont reproché de la trottinette pour les filles voilà ça a été dit tout a été dit sur le ca 5 sur le cc 5 même au niveau du snep je suis au snep aussi mais au niveau départemental mais je peux dire qu'au niveau national on s'est bien fait allumer voilà il n'y a pas de souci de façon injustement d'ailleurs par moments injustement voilà mais je pense qu'il y avait je mets dans l'article une incompréhension il ya une incompréhension qui s'est faite à un moment donné en tout cas une ps par rapport au parcours de formation équilibré équitable qui est dans le thème des cris 2 là on a joué sur le fait de mettre sur un même plan d'égalité au niveau de la pratique sportive garçons et filles une ps inclusive qui va anticiper on va je considère qu'en 2000 on a anticipé la loi de 2005 qui est la loi sur la personne la citoyenneté de la personne handicapée qui donne le droit à compensation qui est une loi pour moi mais pivot et très importante d'abord en tant que citoyen ça c'est sûr mais même au niveau éducatif puisqu'elle a enchaîné derrière les p ap enfin tout ce système de mise en oeuvre qu'on a pu mettre droit à compensation et reconnaissance de la personne en situation de handicap voilà et un cadre moi le cadre notionnel va perdurer et continue il continue de vivre en tant que tel vous pouvez reprendre laisser à 5 et vous reprenez l'écriture des 5 cc de 2000 c'est à trois quatre mots près c'est les mêmes donc pour moi un rôle associé à la transformation du système éducatif dans le système de compétences où là vraiment les compétences ont été pris en oeuvre ont été mises en oeuvre et puis un rôle parfois anticipateur concernant l'élève en sh et pour moi l'égalité aussi une sorte d'égalité alors voilà vous avez bien compris que c'était la période béni pour moi si je dois la résumé en une phrase ça donne ça voilà le cadre est rassurant parce qu'il y avait enfin un cadre il y avait des balises il y avait des contenus mais qui n'était pas non plus trop oppressant en tant qu'elle et puis c'est vrai qu'on a eu une liberté de pouvoir innover concernant des pratiques concernant des formes de pratique ainsi de suite et on est allé découvrir plein d'espaces voilà l'égalité l'équité c'est là aussi on a eu des travaux qui ont été faits à ces années 2000 2010 sur l'évaluation aussi on a essayé d'isoler des choses les travaux avec bernard david et l'inrp voilà donc c'est une période assez assez importante troisième période la troisième période et ben c'est celle dont je parlais tout à l'heure et on va la prendre de plein fouet je la représente j'en ai pas dit deux mots il ya véritablement pour moi il va y avoir une révolution copernicienne peut-être pas mais une rupture que je considère aussi forte que celle du collège m alors on la sent pas de la même façon mais on la voit pas de la même façon mais en tant qu'enseignant moi je la ressens on va en parler tout à l'heure cette différence qui se fait entre le ps du collège et le ps du lycée on en s'en rend compte même dans les dans les dans les formations il ya une triple action qui s'est faite entre l'année 2000 et 2020 alors je vais passer très rapidement vous avez des informations certainement dessus cette politique européenne d'éducation dans l'article sur le cdreps 2017 que j'y reviens un peu plus longuement parce que pour moi ça a vraiment été un point important c'est le contexte opérin de 2000 à 2015 très rapidement tout est parti du conseil européen de lisbonne en 2000 qui a décidé qu'il fallait que l'europe se dote de l'économie de la connaissance c'est comme ça se doter on doit se doter de l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde l'économie de la connaissance pas écrit je vous dis comme ça l'économie de la de la connaissance la plus compétitive du monde une fois qu'on avait ciblé ça on voyait bien que la connaissance c'était pas quelque part on aurait pu dire la plus humaniste du monde non c'était la plus compétitive du monde année 2000 c'était se dire que tous les pays européens devait quelque part s'assurer qu'on puisse se mettre ensemble qu'on puisse arriver tous les pays européens à aller dans la même direction et pour ça il n'y avait pas 36 solutions il y avait une révolution internet qui allait se mettre en place il y avait l'obligation et la nécessité qui un minimum de compétences qui soit acquise par l'ensemble des élèves de l'europe pour ensuite en faire des futurs citoyens pour qu'ils puissent travailler et c'est là qu'il est la notion de socle la nécessité de mettre en place ce socle ce socle d'acte de 95 c'est le plan rocard vient de loin quand même après on le retrouve il va se remettre en place de l'ocde après on va le retrouver un petit peu dans les années 2008 la première chose 2008 on nous demande faites le programme en 2008 on dit faites le programme collège et puis faites des petits liens avec le socle il y avait un les fameux six piliers à l'époque c'était les trois c à l'époque et puis progressivement ça a été non mais ça va être le socle maintenant qui va être le coeur le socle va être le programme des disciplines va être le programme des disciplines et vous votre discipline elle va devoir s'ancrer dans le socle en tant qu'elle et ça c'est l'année 2015 et là on a une véritable rupture parce que ça ça a été fait pour construire ça ici donc le contexte européen il a été relativement violent en 2013 2015 le s4c on l'a ici le mot culture a été rajouté parce qu'il n'était pas au départ en tant que tel et c'est en 2015 qu'on va voir cette rupture et c'est là et c'est ça voilà cette séparation qui va se mettre en oeuvre avec le cycle 3 et le cycle 4 en tant que tel alors pourquoi triple action parce qu'il n'y a pas que ça qui a joué et bien il ya le contexte français où en 2018 c'est des travaux travail de blanquer mais pas que en disant nos élèves sont il ya trop d'échecs il y avait beaucoup trop d'échecs en licence au niveau du supérieur nos élèves ne sont pas assez préparés il ya trop de ruptures ici il faut qu'on mette en place un véritable plan ils ont commencé à demander aux profs de fac de venir faire des informations voire ça n'a pas marché un quelques cours au niveau du lycée et en lycée il était même prévu que certains profs aient faire quelques cours au niveau du parcours de supérieur ils ont essayé il ya eu plein de choses qui ont été mis en place mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on y a eu une mise en orbite de nos élèves dès la classe de seconde actuellement pour s'orienter vers un parcours sup qui corresponde plus en tout cas qui favorise une réussite en tant que telle et ça a été la création du moins trois plus trois moins trois seconde première terminale et plus trois l1 l2 l3 en tant que telle voilà donc ça ça a joué énormément ce qui fait quelque part que moi je dis souvent le lycée à ce moment là a tourné le dos au collège bon le socle ok maintenant vous rentrez en seconde mais on s'occupe c'est impressionnant comme quoi en seconde plus personne en lycée ne s'occupe du socle normalement le socle on devrait encore l'utiliser et le mettre en oeuvre au niveau du lp parce qu'on a encore des élèves qui n'ont pas leur 16 ans en tant que tel mais plus personne s'occupe du socle en tant que tel on est sur les compétences professionnelles au niveau du lp on est sur d'autres types d'ensemble mais il ya vraiment une c'est vraiment de deux phases complètement différentes de périodes d'enseignement complètement différente et automatiquement des contenus qui vont être différents voilà et des enseignants qui vont peut-être pas faire forcément le même même job donc il ya ça et puis quand même la réforme du bac telle qu'elle a été pensée mais ça c'est quelque chose c'est une analyse que je fais totalement militante pas forcément à mettre dans une copie même si c'est quelque chose qui a été avéré et bien c'est ça en tant que tel pourquoi ça fonctionne plus voilà mais il se trouve que la réforme du bac elle a fait une énorme économie de profs 771 profs de moins entre 2007 et 2021 quand même c'est pas bon pour vous c'est sûr parce que en termes de poste c'est pas top mais oui bien sûr qu'ils ont gagné des moyens en limitant en diminuant on va donner le choix aux élèves on se rend compte qu'on grignotait à droite à gauche en eps on a peu été touchés on n'a même quasiment pas été touchés mais il ya plein de disciplines qui ont été touchés ça c'est sûr nous on a été un petit peu sauvegardé en tant que tel parce qu'on n'a pas non plus des horaires de folie deux heures par semaine par rapport à des quatre heures trois heures c'est sûr que vous allez faire quoi nous mettre une heure et demie nous mettre une heure c'était impossible en tant que tel donc ils nous ont pas bougé parce qu'ils pouvaient pas nous bouger et d'ailleurs la spécialité pcs on l'a pas eu dès qu'on a dès qu'on aurait pu l'avoir il a fallu deux ans aussi en camp de bataille pour arriver à l'obtenir la spécialité pcs voilà donc cette période le se va se transformer radicalement et le ps quelque part elle va elle va faire quoi et bien elle va participer à son niveau comme les autres disciplines sur ce système éducatif qui fait notre culture alors au niveau du lycée et bien il ya la réforme châtel qui va engager l'autonomie des lycées mais nous on l'a vécu comme étant une mise en concurrence des disciplines avant chaque discipline avait des heures qui étaient attribuées là c'était il ya des heures obligatoires et puis qui est en demi groupe on vous donne le pot vous le répartissez vous imaginez ce qui se passe dans un établissement tout le monde a envie d'avoir des demi groupes de travail voilà est ce qu'en dps on a eu des demi classes des classes trop nombreuses ça peut arriver mais ça se fait au coup par coup en tant que tel nous en escalade on a des classes à on avait des classes à 33 des classes difficiles en escalade on a demandé à avoir un collègue qui viennent comme ce qui se passe d'ailleurs au collège pour l'annétation mais payer un hse qui vient de donner un coup de main sur les quatre premiers cours voilà pour pas qu'on passe notre temps à faire que de la sécurité et qu'à un moment donné on se pose la question de vrai mais pour grimper quoi voilà pour gagner quoi au niveau de la grimpe donc voilà c'est des moyens qu'on gratte à droite à gauche mais on n'a pas les moyens ils ont quand même été bien diminués et ça on l'a vraiment on a vraiment du compte à partir des années 2010 et puis la transformation a été actée au système éducatif et on va avoir des objectifs de formation qui vont être différents pour le collège et lycée tout pour le socle en collège et tout pour mettre les élèves dans les mêmes conditions parcours sucrement lycée et je regrette c'est pas les mêmes objectifs de formation on parlait du parcours de formation au collège lycée pour moi il ya vraiment une rupture comme s'il y avait un blanc qui se passait comme si quelque part le lycée tournait le dos au collège on prend les élèves qu'on nous emmène et puis maintenant on travaille avec eux mais sans s'occuper de ce qui s'est passé avant en tant que tel voilà à part se lamenter du fait que ben ils sont pas au niveau il ya des problèmes d'écriture et ainsi de suite donc le ps oui elle s'est inscrite dans le schéma de politique eutropéenne oui une petite faute là mais son cadre de programme commun on a eu un programme qui était structuré de la même façon de 2008 à 2015 pendant sept ans on a eu les mêmes structures de programme entre le collège lycée et le lp ces programmes ont fait l'unité et bien il a exposé sous l'effet du s4c on a aussi la problématique de l'évaluation de l'eps dans le s4c vous savez que les cinq compétences générales avaient été construites au regard des cinq piliers enfin des 5 piliers il y en a qui disent qu'on est partout puisque justement on peut se mettre quand on doit mettre la note quand on doit mettre une appréciation on est avec les activités artistiques et on est sur les langages du corps donc il on peut être partout mais en même temps il y en a qui disent non on n'est pas partout on n'est qu'un seul endroit comme on est partout mais quelque part on est nulle part donc actuellement dans les équipes oui de collègues de collèges il c'est compliqué de se dire quel poids le ps a au niveau de l'obtention du s4c en tout cas ça dépend beaucoup de ce que les collègues proposent dans leur établissement et puis le ps en lycée va se tourner vers les attentes du supérieur et oui moi je dis tourne le dos au collège en tant que tel alors moi ça a été flagrant on a eu une réunion une dernière réunion à laquelle je participais sur vous savez les la mise en sur la formation continue et on s'est dit qu'est ce qu'on met comme stage maintenant et vous savez que les stages l'école académique de formation continue vous le savez pas mais en tout cas a été complètement rénové certains connaissent très bien notamment ceux qui qui gèrent toutes toutes les formations font que maintenant il ya beaucoup moins de mise en place de formation de district voilà mais avant jusqu'à l'an dernier c'était qu'est ce qu'on prend on prenait une activité on a traversé collège lycée sauf que les contenus sont tellement différents qu'on en est arrivé à avoir des stages lycée et des stages collège on prévoit des stages lycée pour telle ou telle apsa et des stages collèges pour telle ou telle apsa parce que le formateur n'arrive plus à tenir et je le comprends c'est un casse tête entre le collège et le lycée parce que les attentes sont pas les mêmes voilà parce que l'instruction des programmes n'est pas la même non plus donc et puis parce que ça se joue beaucoup en local en local dans au sein de l'équipe en tant que tel alors les pratiques de course en durée le ps va patiner un petit peu parce que en 2010 2015 puisque je me troisième période j'ai mis 2000 2015 ça va juste en 2015 que se fait la bascule mais après il y aura les effets 2015 2020 la course du 300 mètres et les publicités et en même temps elle va être décrié alors publicité parce que les profs vont la programmée quasiment tout le temps enfin très souvent et décrié parce qu'on commence à dire ouais mais les élèves ils commencent à jouer le projet ils commencent à avoir des stratégies d'évitement on la voit partout il ya peut-être autre chose à faire et ainsi de suite voilà donc ça c'est sûr que ça pose un souci on a peu de nouvelles fps de course de durée cc1 qui vont se développer en lycée d'accord sur l'ensemble et la course en durée qui est une autre forme de course où les élèves vont pouvoir faire en fonction de choix personnel de motifs d'agir personnel vont peut-être pouvoir choisir plus travailler en endurance fondamentale plus en aérobie des choix qui sont qui sont d'égale dignité on est bien d'accord ou plus en puissance aérobie elle va se développer parce que enfin l'inspection générale à partir de 2010 va impulser quelque chose qui finalement n'avait été mis en oeuvre progressivement que par les collègues qui en étaient convaincus en tant que tel entre 2000 et 2010 mais l'institution n'a pas véritablement appuyé et ça j'en parle dans l'article en deux paru sur le cdreps dans le cdreps numéro 17 une lente évolution ça a été très compliqué de transmettre ça au niveau des collègues toutes ces activités de scolaire développement d'entraînement physique donc de cc5 qui serait maintenant appelé de ca5 et comme elle est bien accepté par les élèves et bien c'est vrai qu'elle va quand même et s'aimer sur la course en durée sur le step sur la natation en durée un peu moins mais en tout cas sur la musculation bien sûr quelque chose qui est vraiment parti de façon très très fort et puis en collège je mets un soap en barre ça dépend des équipes voilà les équipes vont se mettre d'accord pour faire une forme de pratique ou au contraire vont garder celles qu'ils avaient avant ils vont beaucoup de collègues de collèges ont gardé les compétences attendues de 2008 quand il a fallu les réécrire puisque le programme 2015 donne un cadre mais ne donne pas les compétences en tant que telles et beaucoup se sont inspirés du travail qui était fait en 2008 reconduisent leurs dispositifs je mets de pratiques antérieures ça c'est des pratiques qui ont été mises en place pour essayer dessus et essayer de les adapter aux évaluations et il ya quelque chose qui va se mettre en oeuvre sur les travaux du cedreps aussi il n'y a pas que bien sûr c'est déjà mis en face c'est l'auto référencement chambre et champion de soi même c'est tous les travaux que vous devez peut-être connaître enfin en tout cas on a pas mal parlé de gistin annula d'eric lobet c'est les marseillais du cedreps qui en ont beaucoup écrit dessus il n'y a pas que attention je dis pas qu'il ya que moi je parle de ce que je connais bien voilà en tant que tel on était sur le tour être champion de soi-même pour pouvoir permettre à des élèves de pouvoir progresser se donner des objectifs de dépassement en tout cas de déplacement de leurs limites sans pour autant être écrasé par un barème extéro avec ses limites parce qu'il faut être sûr aussi que l'élève il joue le jeu et il essaie d'aller aussi loin qu'il peut aller et ça c'est un des problèmes sur lequel ils ont été confrontés on a été confrontés pendant dix minutes je vous présenterai j'ai oublié de vous le dire mais je vous présenter une fps quand il ya dans notre établissement et je vous montrerai l'évolution qui a eu sur dix ans de cette forme de pratique scolaire et vous verrez que l'autoréférencement a glissé mais pas forcément du côté de l'autoréférencement mais plutôt de l'extéro référencement j'espère vous expliquer vous aurez quelques images d'élèves à la fin d'accord voilà ferme la parenthèse donc voilà on a donc quelque part on retrouve cadre très large donc automatiquement tout dépend de ce qui se passe par la suite pourquoi j'ai ça pour les programmes de la période l'eps va perdre son unité son unité disciplinaire parce qu'elle avait le même cadre c'était la même rappelez vous un 2008 ça fait sept ans si vous vous rappelez si vous regardez vos textes pas vous rappelez vous l'avez pas vécu mais en tout cas sur les textes que vous devez connaître de 2008 à 2015 tous les programmes sont alignés la même finalité les objectifs alors bien sûr ils sont un petit peu les objectifs sont sont déclinés de façon un petit peu différente mais c'est le même cadre en tant que tel compétence niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 et niveau 5 pour les options on avait une structure voilà qui permettait là aux collègues de pouvoir bien se parler de 2008 à 2015 et en 2015 quelque part ça se casse la figure puisque on passe dans deux cadres différents mais il n'y a plus on a perdu l'unité disciplinaire sur plan programmatique jeudi et moi je pense aussi même sur le plan des de la façon de parler sur les échanges à partir de 2015 du fait de la transformation du système éducatif ok voilà donc on va poursuivre donc on regarde nos fils rouges analyseurs et bien le cadre commun présent en 2008 déjà en 2013 ça bouge un petit peu et en 2015 ça se casse la figure et il va se fragmenter pour moi en deux espaces différents avec des objectifs de formation j'essayais de vous le montrer et des contenus différents d'ailleurs des collègues qui mutent de collèges à lycée c'est intéressant c'est oula mais c'est compliqué bah oui ça va être compliqué parce qu'il va falloir se mettre un nouveau logiciel dans la tête quelque part en même temps ça est intéressant il n'y a pas de souci mais c'est vrai que ils le disent ils disent oui mais c'est compliqué là on a un collègue de collège qui est arrivé chez nous à mi temps ah ouais il s'est pris ça a été compliqué et pourtant c'est un c'est un collègue formateur il n'y a pas de souci sur le point théorique il avait tous les éléments mais ça a été compliqué de s'adapter à toutes ces pratiques à toute cette façon de faire et puis surtout aux exigences du moins 3 plus 3 donc oui on va perdre notre spécificité vraiment plus précise est ce qu'on va être plus visible quand on regarde le rapport des comptes 2019 sur le sport scolaire il avait fait un gros bruit et ce rapport des comptes en gros il disait mais vous vous rendez compte la gabegie vous payez des profs pour finalement pas grand chose quoi ils avaient calculé tous les salaires des profs sur trois heures et ils avaient dit regardez ce que ça coûte jamais une association jamais l'état n'a financé une association de façon aussi importante sans regarder ce qui se passait dans le sport scolaire parce qu'on devait servir direct surtout pour quel rendement au niveau il y avait cette notion de rendement en extérieur au niveau de nos résultats de nos résultats internationaux nationaux et internationaux c'était une gabegie pour eux beaucoup d'heures dans le sport scolaire mais finalement au niveau du sport on n'a pas d'effet voilà donc on perdait sa visibilité en tout cas moins visibles c'est sûr et puis une psc qui va recommencer à se faire piloter par l'évaluation puisque comme dans les programmes eh bien c'est un petit peu compliqué sur les années là on a on a les cinq compétences mais de nouveau les enseignants se disent on va partir de l'évaluation mais ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les pratiques professionnelles depuis moins 40 ans dès que l'évaluation on dit souvent les programmes ils sont super les trois premières années quand l'évaluation elle arrive pas donc là trois premières années on doit travailler sur les programmes et qu'est-ce qu'on met quelle situation quel dispositif les programmes arrivent avec les référentiels les collègues nous les collègues nous on a une tendance à prendre des référentiels et à se dire il faut que les élèves soient là donc on va tout reprendre à partir de là et on va un système de tentative de bachotage qui fait qu'on va voir les mêmes aps a qui vont se répéter avec les mêmes formes de pratique avec les mêmes mises en place mais ça c'est une dynamique que moi je peux retrouver un petit peu partout en tant que alors l'accompagnateur de la transformation du voilà et une place parfois invisible ou minorée au sein du s4c en tout cas les collègues c'est sûr que ça compte quand on est avec les arts plastiques pour évaluer au niveau du langage du corps c'est sûr que là ben on prend moins de fois moi je pense que c'est un temps effectivement le ps des collèges s'est séparé ça a commencé à séparer à l'eps des lycées c'est un peu le ps des champs et le ps des villes mais c'est pas ça en réalité c'était collège lycée il me reste effectivement 25 minutes donc il n'y a pas de souci on sera dans les temps la quatrième période c'est celle qu'on vit actuellement donc c'est 2020 à ce que vous en ferez vous puisque c'est vous qui allez faire le ps de demain dès d'après demain voilà en tout cas moi j'en ferai plus parti c'est sûr et moi j'ai appelé une ps schizophrène au sein d'un ce qui poursuit sa transformation je vais expliquer pourquoi je pense que le ps est schizophrène actuellement mais vous ferez en sorte de qu'on n'ait pas deux mondes dans notre tête mais en tout cas il ya un chantier là il ya un chantier j'essaie de vous l'expliquer tant que tel alors au niveau du système éducatif quand on voit un petit peu les évolutions alors les systèmes éducatifs il ya la lettre de rentrée des simplement c'est une incise les lettres de rentrer des ministres elles sont très intéressantes au début où ils interviennent puisque quelque part ils mettent dans les lettres de rentrer voilà la lettre de rentrer c'est voilà ce que doit être le système éducatif de la primaire jusqu'au niveau du lycée pour l'année qui vient mais et ils font des zooms et ils mettent des mais il empêche quand même qu'il ya des structures il faut pas louper les premières lettres de rentrer de blanquer pour pas louper celle de pape cette année puisque même si son influence est minoré de ce qui a pu être fait par rapport à ce que blanquer a pu mettre en oeuvre on le voit dans les interventions en tant que tel mais ça c'est intéressant parce que là on voit les axes sur lesquels le système éducatif donc le politique demande au système éducatif d'aller après au fil des années ils vont pas faire des transformations radicales en tant que tel là si on regarde un petit peu si on regarde ce qui s'est passé avant et maintenant on retrouve deux choses toujours on parle de l'excellence l'excellence pour nos élèves un toujours ces enquêtes pisa bon il faut qu'on soit meilleur et ainsi de suite et en même temps les savoirs fondamentaux le minimum que tous les élèves doivent connaître à l'époque on a mis le socle merieux il avait dit quelque chose qui avait qui avait pas plu il avait dit ok le socle pour tout le monde mais qui va être sur la statue qui va faire la statue en gros vous prévoyez le socle pour tout le monde mais il y en a bien qui vont être dessus le socle et c'est cette excellence en tant que donc vous savez la difficulté que l'école a à ne pas reproduire les classes sociales post on n'arrive pas à les réduire les les inégalités concernant les classes sociales on a beaucoup de mal et le système de du bac actuellement qui devait normalement redonner le pouvoir aux élèves on se rend compte que de nouveau il ya des stratégies qui font que certaines spécialités sont plus porteuses que d'autres et on retrouve cette excellence donc là pour moi il ya déjà un premier niveau c'est je veux l'excellence et en même temps ça va fondamentaux donc les moyens on les met où on les met là où on les met là voilà donc déjà il ya une mise en tension il ya un dilemme là là c'est sûr on y voit le système éducatif ensuite c'est la poursuite du moins 3 plus 3 et parcours sup elle continue mais de façon flagrante et très importante là nos élèves on est en seconde on vient de leur montrer leur leur faire le on a fait la promotion de nos spécialités à tous ils ont eu deux matinées où ils ont on leur a présenté 10 spécialités en une demi-heure chaque enseignant est en dire en quoi sa spécialité est intéressante et vous allez on est au mois de janvier et ben ça y est il va falloir qu'ils choisissent et ils sont dans les on peut pas revenir en arrière on peut pas faire des sauts on peut en abandonner des spécialités mais on peut pas en changer donc on voit bien qu'ils sont dans le parcours ça c'est quelque chose qui prend un point d'ordre c'est le parcours à venir mais le parcours santé plus grand chose le parcours éducation artistique et on a plus grand chose non plus le parcours citoyen on essaie de mettre nous quelque chose soit citoyenneté dans notre établissement mais c'est très compliqué on a peu de moyens en tant que tel par contre ce parcours à venir on a des moyens les moyens en tant que tel transformation de la voie pro vous avez entendu qu'on allait donner plus de poids là aux pratiques professionnelles notamment en entreprise donc là les collègues se font beaucoup de soucis par rapport à la formation générale de leurs élèves parce que les heures elles vont être prises effectivement on pense sur les pratiques d'enseignement général développement du bien être des élèves c'est quelque chose auquel pas bien il voulait mettre en oeuvre donc là aussi je pense qu'on doit continuer il ya cet esprit de continuer de vouloir continuer l'accueil des élèves mais avec quels moyens voilà et puis toujours cette notion égalitaire qui se veut inclusive par des moyens mais on voit que c'est très compliqué dans nos bahus c'est très compliqué d'avoir des personnes qui viennent appuyer des élèves qui ont besoin de personnes adultes à les aves h le ps alors le ps c'est intéressant parce que moi je considère qu'elle est sortie du cobit fragiliser renforcer alors là aussi vous allez me dire en en corse pour ça je parle de schizophrénie alors fragiliser pourquoi parce que nos élèves ont pas eu de pratique pendant un certain temps mais elle a été renforcée pour deux choses alors fragiliser aussi parce qu'il fallait absolument que les élèves et une activité elle a été renforcée parce qu'il ya un moment nous on l'a vécu vraiment on a été les seuls c'était en de mémoire c'était en juin de mai juin 2020 on a été les seuls à pouvoir récupérer à faire faire de la pratique physique je prends sens large physique sportive artistique en mai juin alors que tous les clubs c'était interdiction pour eux le ps a été les seuls à pouvoir pour certains établissements nous on a récupéré nos élèves alors avec des conditions demi-classe avec des éloignements mais on les a mis en oeuvre et la l'eps là où il y avait des trains est très fermé pour les clubs des des empêchements des interdictions qui ont été faites au niveau des clubs nous on a eu plus de liberté pour pouvoir continuer à faire pratiquer nos élèves et on s'en est pas privé alors par contre pour vous dire nous on a quand même fait si on a eu six changements de programmation et d'activité sur l'année 2020 quand même 2020 2021 on a eu six changements entre 2020 et 2021 on est passé partout je crois on a vraiment on a recréé on a recréé des choses qu'on faisait en colo on a fait de la tech football on a fait on a réinventé des choses on a fait de l'orientation dans notre on a créé bon il ya eu pas mal de il ya eu des collègues ont fait des visios donc voilà il ya eu une effervescence qui a montré le ps comme étant vraiment et on a eu des parents qui nous l'ont dit et ça a été même reconnu donc c'est là qu'on est sorti renforcé on sert à quelque chose voilà petite anecdote aussi quand les parents ont dû coltiner les devoirs à la maison fait par deux disciplines ils se sont dit aussi ouais c'est un métier finalement bah oui oui c'est un métier enseignant je peux vous dire qu'on est quand même sorti la profession et les sorties les parents sont rendus compte de la difficulté qu'il pouvait y avoir à gérer les élèves et encore ils avaient que les leurs en tant qu'elle dans les programmes les intentions éducatives fort mais et là je le redis un l'absence coupable pour moi c'est coupable de contenu d'enseignement commun au niveau même lgt lp on a dit on a des boîtes mais dans les boîtes il n'y a rien c'est aux équipes de remplir les boîtes il ya des équipes qui bossent qui l'ont fait les équipes qui le font absolument pas ou qui le font très peu donc des contenus dévoluent aux équipes eps et moi je fais partie des gens qui pensent que une politique publique d'éducation elle doit pas être remise aux agents qui doivent la mettre en oeuvre c'est une politique publique elle doit être discutée même au niveau du de nos représentants qu'on a au niveau de l'assemblée nationale du sénat c'est une optique qui est mise en place et on doit pouvoir avoir des exigences les autres disciplines faut pas se louper ils les ont allez voir les programmes de svt de ss vous allez voir que c'est hyper précis les contenus sont marqués les savoirs les savoirs ce serait le savoir en acte chez nous ils sont vraiment inscrits en tant que tel nous parce que je disais c'est open bar on met un peu ce qu'on veut dedans en tant que tel voilà mais quelque part pourquoi ce qu'ils ont freiné j'en parle ici c'est qu'on a réussi à obtenir enfin et ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas malgré tout ce qu'on avait fait pour le colis mais il ya quand même un travail de fond qui s'est fait moi je pense que ça a joué au niveau syndical mais au niveau même de l'institution et l'inspection générale a vraiment poussé pour comme le snep a poussé pour et les associations aussi de spécialistes ont poussé pour il ya eu cette création de spécialité d'éducation physique pratique et culture scolaire qui est vraiment un chantier énorme on est dedans nous jusqu'au cou et on pourrait considérer qu'on est dans une inclusion vraiment une inclusion dans le système éducatif et là par homomorphisme scolaire parce qu'on a on s'est vraiment habillé dans cette spécialité de tout ce qui se fait dans les autres spécialités les élèves ont une dissertation et une étude de documents de crise de trois heures ce sera la moitié de leur bac quand même sur cette spécialité ils ont une analyse vidéo ils ont des pratiques où on revoit l'historique il ya des il ya des champs importants aller jeter un coup d'oeil au programme si vous avez le temps mais au moins regardez simplement le programme vous verrez que c'est vraiment très chargé et c'est très ambitieux en tant que tel mais c'est au même titre que les autres spécialités et on a été confrontés aux mêmes problèmes mais de basique retenir les salles un élève est pas là pendant le travail pendant le ds et bien faut lui faire un deuxième sujet va faire un deuxième sujet de dissertation avec la correction ben c'est ce que nos collègues vivent depuis 20 ans 30 ans on s'est retrouvé dans un autre métier pour moi c'est je le vis actuellement comme un autre métier hyper intéressant c'est pour moi c'est super mais mais c'est un métier très prenant et on a d'autres on doit prendre d'autres habitus quelque part en tant que tel donc d'un côté on va avoir des programmes vidés de contenu et de l'autre on va avoir la spécialité pcs qui est tête de gondole on est observé même par les collègues en tant que tel parce que pendant qu'on a mis en place la socialité on leur a pris des élèves dans leur spécialité je veux dire que quand l'a mis en place ils ont perdu 30 élèves nous donc c'est des heures en moins pour eux puisque c'était la répartition en tant que tel nous on a récupéré quatre heures en première six heures en terminale mais eux ils ont perdu dix heures en tant que tel d'enseignement voyez la mise en concurrence des ces systèmes là donc on est observé en tant que tel on va avoir des contenus hyper pointu et là je peux vous dire qu'ils sont très précis avec des et en même temps on va avoir c'est pour ça que je disais une ps qui a quand même des difficultés actuellement pour pouvoir en tout cas avoir une unité autour d'elle voilà donc je continue ici donc sur les pratiques de courses en durée elles sont plus du tout encadré ni au collège ni au lycée ni par les dispositifs puisque même les évaluations maintenant on a un cadre et c'est à nous de rentrer nos dispositifs si moi je veux faire du 3 x 500 je continue à le faire si on a envie de faire du 10 fois une minute et ben freine 10 fois une minute voilà beaucoup de collègues ont gardé le 3 x 500 il ya toujours cette notion de certains en profitent pour innover en tant que tel d'accord mais les acquisitions culturelles technique et tactique elles sont inscrits dans les programmes ce que le cdreff essaie de faire actuellement dans au moins 14 activités là ils n'y sont pas donc c'est les équipes qui vont les écrire mais on peut avoir des grosses différences entre le lycée qui est un peu plus loin et notre lycée à nous donc c'est à l'initiative des équipes EPS de faire des choix de contenu et faire aussi des choix dans l'évaluation donc on va avoir beaucoup de mal maintenant à essayer de faire un panorama des pratiques de courses de durée puisqu'on va avoir celle de l'ancien monde les 3 x 500 mètres qui vont être mis en place en tant que tel certaines qui vont être prises mais qui vont être modifiées à la marge et puis d'autres qui vont être complètement nouvelles parce qu'il y a possibilité effectivement de présenter des activités des évaluations de bac complètement nouvelles je vais dire dix fois dix fois une minute ça nous intéresse parce qu'on trouve intérêt à le faire voilà mais il n'y a plus d'acquisition culturelle technique elles peuvent être très différentes d'un établissement à l'autre en tant qu'elle et les programmes même pour moi c'est une désertion concernant sa fonction politique quel engagement l'état met dans les exigences motrices corporelles que les élèves doivent avoir à la fin du lycée sur les intentions éducatives c'est super moi je dis la finalité elle est super les objectifs sont très bien écrits c'est ce qu'ils ont gardé du projet de programme 2018 mais toutes les évaluations tous les contenus ils les ont enlevés et là au nom au nom de la responsabilité des profs dps mais moi je pense que c'est pas à moi de construire les contenus pour mes élèves les exigences c'est pas moi de les écrire en tant que tel moi je suis agent de l'état je il doit y avoir quelque part et c'est pour ça que les groupes programmes existent et ils sont pilotés par des il ya des élections qui sont mises en place il ya des projets éducatifs qui sont mis en place d'éducation un public d'éducation c'est c'est à ces personnes là de prendre en compte bien sûr ce qui se passe sur le terrain mais de décider de ce que les élèves doivent acquérir c'est ce qui c'est ce qui est mis en place pour toutes les autres disciplines sauf pour la nôtre à l'exception de l'aspect le pp cs ok voilà alors ça c'est personnel on est bien d'accord pour moi c'est un défaut de principe d'égalité devant devant une culture commune à quelle moi je suis très attaché voilà je poursuis on va se retrouver oui bientôt ben c'est parfait voilà alors très rapidement donc une pp schizophrène au sein d'un système d'éducation donc pour cette transformation donc pour moi elle a un contrat alors totale contradiction d'un côté absence de contenu exigible et de l'autre et bien des choses hyper précises comme s'il y avait quelque chose qui valait plus que l'autre pour moi trois métiers différents c'est comme ça que je le vis après des années de forme mise en place alors je vous le dis c'est mes lunettes à moi vous pourrez trouver des enseignants mais pas du tout vous avez un inspecteur il vous dira mais pas du tout tout est voilà moi j'ai beaucoup de mal à comprendre un collègue de collège et je peux vous dire qu'il a beaucoup de mal à comprendre ce que je fais en lycée et quand je suis en ce pp cs et que je parle là aussi on échange on est quatre dans l'équipe à travailler sur le pp cs il ya deux collègues qui n'ont pas voulu s'y impliquer cette année c'est compliqué aussi de leur part de voir les attentes en tant qu'elle ok alors une eps écartelée entre le ps d'appoint sanitaire décultarisée c'est les 30 minutes par jour pour bouger à l'école ça je parle de l'école de primaire qu'ils ont essayé de nous vendre elle a essayé d'être rendu bon ça n'a pas pris parce que même à l'école primaire actuellement même si ils ont leurs 30 minutes ils font des choses qui sont organisées structurées par rapport à des contenus de culture quand même égale pour moi le ps elle est vraiment égale dignité des autres disciplines au sein du se pour toute sa structure quand on est sur l'aspect tant que tel et puis là je vais aller très vite vous l'aurez un de conception majoritaire qui traverse la didactique et la pédagogie le ps moi je pense au regard de tout ce que j'entends de tout ce que j'écoute tout ce que je vois les échanges qu'on a avec les collègues qui a deux grandes conceptions vous voulez c'est très intéressant parce que la formation que vous avez eu et que les formateurs les collègues qui l'ont mis en place qui l'ont construit et bien on a une focale sur l'élève dans son processus d'apprentissage mais ça c'est tous les travaux quand nicolas t'est revenu il fait partie de ce profil là vous avez dû voir on fait investiguer on est en oeuvre et une focale sur l'élève qui acquiert une culture scolaire et là on va voir quelque chose qui est je refais pas les grands débats mais quand même une conception développementaliste qui importe surtout citoyenne attention sur l'élève singulier ce qui est un mètre neuf pour apprendre et puis une culture scolaire commune une attente par rapport à ça moi je dis toujours attention les deux la conception citoyenne elle a aussi avoir des contenus et la conception culturelle scolaire elle aime aussi que l'élève ils vivent un bon moment un moment de bien-être mais quand on met quand on met du poids quelque part on met pas ailleurs ça c'est sûr et ça va donner ça en réalité c'est que regardez les mots clés quand vous entendez enquêter investiguer histoire d'élèves ça c'est tout le discours vous avez pu entendre avec nicolas théré normalement un mois lors il a changé de discours en tant que tel une analyse compréhensive empathique c'est toute l'expérience en cours d'action c'est ce mais en oeuvre modalité de pratique entrée dans l'activité toute la coopération on est focalisé sur l'élève en plan de visage et quand vous entendrez les mots fonds culturels beaucoup ce soir un fps tranche de vie activité adaptative de l'élève expérience culturelle on est plutôt sur cette focale là au niveau scientifique vous avez bien sûr tous les travaux d'expérience en cours d'action on est sur l'écrit 2 ok point aveugle souvent il ya un point aveugle parce que pendant le temps qu'on discute sur on va parler de l'histoire de l'élève on va le faire investiguer et à la fin oui mais les contenus au fait c'était par rapport à quoi donc tout ce qui est acquisitions vont objets de savoir culture commune ben on en parle beaucoup moins voire on n'en parle pas pour certains et pour passer dans les concours on a des enseignants des candidats collègues qui vont être sur un pôle plutôt que l'autre mais ça se voit comme un homme de la figure en tant que tel et puis la prise en compte holistique de l'élève dans tout son espace ben on a beaucoup moins d'accord au niveau institutionnel ben pour moi le programme lgt 2019 et le programme lp ben c'est différent de mode surtout le programme lp on va parler des modalités de pratique l'élève doit pouvoir rentrer dans un champ d'apprentissage par des modalités de pratique différentes même des fois contradictoire des apa qui sont plus chaînés au champ d'apprentissage et institutionnel ben le programme de spécialité pcs il est complètement en culture scolaire je peux vous dire que alors lui et d'ailleurs c'est culture contemporaine allez le voir vous allez voir qu'il est blindé là dessus il n'y a absolument aucun problème dessus ok mais ça vous l'aurez il n'y a pas de soucis voilà et pour moi si je fais un résumé c'est le temps où la réflexion didactique en équipe doit pallier le vide institutionnel pour le ps et si vous rentrez vous rentrez vous êtes en stage actuellement vous verrez que demandez vos évaluations comparer les évaluations qu'il ya dans ce bahut et dans ce bahut sera pas forcément les mêmes mais en tout cas le travers d'équipe elle devient incontournable et on revient toujours à la même chose tout dépend d'équipe comment elle se constitue qui a envie de travailler les conceptions qui vont s'opposer qui vont sont qui vont se contredire qui vont se mettre en oeuvre en tant que tel voilà il me reste juste dix minutes pour rapidement vous parler donc vous présenter une fps pour finir dessus un qui a été évolué sur dix ans donc moi j'ai terminé les quatre périodes un alors je me sens bien en tant que schizophrène n'y a pas de souci un mais mais quand même quand même c'est c'est compliqué pour un pour un enseignant le collège et en lycée s'il viendra sur l'aspect ou pas en tout cas c'est un c'est des jobs différents mais ça reste bien sûr un métier passionnant ok message vous n'en doutez pas puisque vous travaillez dure à la tâche pour pouvoir le réussir mais je pense que quand j'ai fini l'article en il ya deux ans on n'avait pas la spécialité et je disais pour moi c'était vraiment on va où quoi parce qu'on a plus de programme plus rien on est et là il ya vraiment une reprise en main qui a été faite et moi je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer si on peut le faire pour la spécialité on doit pouvoir avoir des éléments des objets de savoir des objets d'enseignement vous connaissez comme vous voulez un des objets de culture tout ça des des contenus techniques et tactiques on doit pouvoir avoir des éléments qui fassent pivot qui fassent voilà qui fassent balise on parle parcours qui fassent balise on doit pouvoir l'avoir en eps classique on l'a fait pour l'aspect on doit pouvoir le faire quoi suffit de se retrousser les manches pour le faire voilà alors très rapidement ce que je vais donner quelques images d'élèves histoire que vous arrivez bien à comprendre nous on a une épreuve qui s'appelle quinze minutes à trois allures on l'a on l'a fait de 2010 à 2022 a beaucoup évolué rapidement en gros on est sur le l1 sur le lycée donc à fl1 donc toujours produire à la vitesse de déplacement qui sollicite au maximum ses ressources alors bien sûr parce qu'on est sur du c1 attention on est sur du c1 mais l'élève pour arriver à ça il doit faire un choix personnel de charge de travail donc voilà il sait qu'il doit aller le plus rapidement possible mais il va se répartir des charges de travail et pour qu'il fasse ça et ben on intègre un système de contraintes c'est parce qu'un système de contraintes qui va se retrouver en train de devoir faire un choix de charge de travail ce qui se passe c'est qu'il doit traverser trois allures progressives de la plus faible à la plus rapide donc on part d'ici je cours doucement puis je cours plus vite et puis je vais courir beaucoup plus vite donc la sortie elle se fait au bout de 15 minutes par le haut avec un état de fatigue vous allez voir on demande aux élèves qu'ils soient asphyxiés quand ils arrivent on a mis une dernière case explosé en disant si vous explosez quand même peut-être éviter mais quoique parce que c'est toujours un ressenti par rapport à un vécu dessus je présente la fps telle qu'elle peut être l'élève court trois minutes obligatoires donc en continuité et intensité progressive continue il s'arrête pas les trois allures elles sont là il court à 60% de sa vma puis après il va courir à 70% il ya 80% si sa vma est inférieure à 13 km à l'heure mais tiens il ya un programme spécial en fonction de la vma oui parce que s'il élève à une vma garçon fille supérieur à 13 km à l'heure il va passer à 60% à 80% et à 90% c'est pas le même menu on est bien d'accord alors on peut bien bien sûr se poser la question on verra par la suite pourquoi on en arrive à ça je le laisse un petit peu de un peu de teasing en tout cas il ya deux programmes en fonction de la vma il ya deux programmes ils doivent passer deux minutes minima dans chaque allure sans les obliger donc on fait deux minutes à 60% tu sais que tu vas avoir après deux minutes à 70 2 minutes à 80 la vma est un serveur à 13 il te reste donc neuf minutes à placer ces neuf minutes tu les places où tu veux où tu veux mais tu dois essayer de d'aller au maximum de tes ressources donc c'est ça le choix le choix tu les places où tu veux dessus donc il doit enchaîner je vous donne un exemple il doit avoir incorporé trois allures de course doit les connaître ces trois allures mais il va chercher la moyenne de course la plus rapide regardez ce que ça donne quand ils remplissent la feuille ici vous avez vma presque 11 km à l'heure vous elle va elle a décidé de faire trois minutes à 60 % donc à 6 4 en courant elle a choisi de faire cinq fois cinq minutes à 70 % elle a choisi de courir 7 minutes à 80 % de sa vma on voit qu'elle est ok 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 elle a trois retards ce qui va être très important c'est ce qui va se passer ici si l'élève fait ça et qui considère qu'il est vraiment essoufflé ça signifie qu'il a de la marge et qui va pouvoir tirer des minutes elle est asphyxiée là quand même elle est assez proche en tant que telle j'ai pas la science en tant que telle donc ce bilan là quand on regarde ces perfs et qu'on le nombre de retards d'avance et qu'on le lit au ressenti ici ça leur donne les moyens de modifier leur leur entraînement pour essayer de pousser plus de minutes à 70 et plus de minutes à 80 % c'est ça les neuf minutes les deux minutes elles sont obligatoires les deux minutes là sont obligatoires et ces deux dernières sont obligatoires mais après ils placent les neuf comme ils veulent et ils font des essais erreurs qu'est ce que je fais pour aller à ma limite il y en a qui sont trop gourmand vous allez voir le cas de figure d'une élève qui qui a été un peu gourmande et du coup elle arrive pas on voit bien que ça choque un monde c'est pas grave ça on a le droit bien sûr mais c'est ces essais erreurs qui fait c'est parce qu'on va expérimenter des choses différentes et d'une là il ya vous il s'est remarqué mais il ya que modifier pour la ça c'est une fps on le voit pas une fois dans sa vie il le voit quatre fois dans le cycle là aussi à des petites boucles ben une petite boucle c'est combien de minutes combien de minutes je peux faire à l'allure intermédiaire c'est intéressant à savoir est ce que je peux faire mes neuf minutes à 80 % ou à 70 % ben ils vont explorer ils partent pour en faire neuf puis ils verront combien peuvent en faire combien je peux en faire à la fin ça aussi c'est des choses on peut expérimenter mais on est bien sûr une fps en tant qu'elle alors une forme de pratique scolaire dans la dynamique ça qui m'intéressait pour vous et il me reste quatre minutes excusez moi je vais finir c'est comment ça se passe ça une fps quand on change quelque chose en équipe c'est que ça n'est toujours d'insatisfaction avant les élèves on les faisait courir une demi-heure parce qu'une demi-heure c'était la moitié d'une heure on avait des courses aussi locales où il y avait des courses qui correspondait effectivement les locales une demi-heure c'était une seule allure c'était monotone difficile au niveau cognitif niveau biomécanique les élèves sédentaires vous imaginez comment ça pouvait se terminer avec des chaussures pas top physiologique on avait une évaluation qui était référée à la vma de l'élève et on s'en foutait de savoir si l'élève il était à 18 de vma ou s'il était à 13 et vous allez dire mais pourquoi vous avez fait deux programmes deux programmes c'est les connaissances scientifiques qui nous disent véronique billard en physiologie de physiologie psycho non c'est physiologie de la pratique sportive elle arrive au même résultat là vous avez un élève ici vous avez un élève qui est et ça on l'a réalisé on l'a vu avec nos élèves c'est ça c'est l'appui scientifique avec nos élèves on l'a vu vous avez un élève qui entraîné ici alors le sl1 on va bien se mettre d'accord le sl1 c'est le seuil lactique 1 ça correspond au seuil ventilatoire 1 et ça correspond au seuil aérobie trois appellations pour la même chose mais très fort si on prend la médecine si on prend des scientifiques le seuil lactique 2 c'est le seuil anaérobie qui correspond au seuil ventilatoire 2 en fait est et c'est le moment c'est le moment où vous sécréter plus de lactate que vous pouvez en consommer donc c'est un moment qui est charnière quand même quand on bascule après le seuil lactique 2 donc après le seuil anaérobie c'est à la fin on barre du mal pour finir et bien on se rend compte de quoi c'est que en fonction de la vma et de la vitesse des élèves et bien un élève entraîné il va pousser son et son sl1 et son sl2 les seuils lactique 1 et 2 à droite et quand vous dites à des élèves cours à 80% tous les élèves que que soit vma cours à 80% ta vma parce que tu seras en filière aérobie la réponse elle va être oui pour l'élève entraîné mais pour l'élève non entraîné il est déjà patient lactique et pourquoi double peine parce que biomechaniquement au niveau de la posture la stature c'est déjà difficile de courir mais en plus on lui demande une intensité qu'il n'est pas capable de faire on avait des élèves qui échouait donc on s'est dit et que ça garçon fille on a mis la barre à 13 après c'est sur un ensemble il faut bien qu'on mette quelque part mais en tout cas ça on le vérifie toujours et on le vérifie encore c'est pas quelque chose pour faire plaisir à une courbe voilà et voilà donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire et on s'est rendu compte que c'est pourquoi 13 et pas 14 parce que c'est complètement empirique c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand 14 de moyenne à moins de 14 on a des élèves qui pouvaient entier à 14 peut-être 7 ou 8 fois 9 minutes à 80% alors c'est pas illogique parce que normalement ils auraient dû déjà être en lactate voilà donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce choix de le mettre en tant que tel voilà donc je poursuis un temps de course qui empêche d'expérimenter les alors quand on était à 30 minutes et ben on n'allait pas leur faire quatre fois 30 minutes donc c'était une fois on voulait pas bachoter le 3 500 mètres en seconde donc on a dit on va faire une autre épreuve qui est intéressante pour la récupération mais qui va les mettre aussi en intensité et puis on avait de nombreux échecs le jour de l'évaluation alors l'afl1 ben on a trois barèmes un barème de référencement externe sur 12 points et là je voulais vous en parler parce qu'avant on l'avait mis sur cinq points le référencement externe et les collègues conception différente ils ont dit non parce que les élèves qui ont 18 de vma ils comprennent toujours pas pourquoi l'élève qui a qui a 11 de mma il a la même note puisque c'était que sur cinq points donc donc il ya cette notion de référencement avec là c'est la représentation la conception qu'on a l'élève personnellement moi je serais plutôt pour faire un 10 10 mais là ça a été 12 20 je suis pas majoritaire auto référencement sur l'incomparation des allures vous rappelez quand je disais que c'était travail sur la régularité au collège en 1984 peut-être que c'est un ancien reste en tout cas nous on voulait quand même qui est l'allure de l'endurance fondamentale l'allure aérobie et l'allure anaérobie et un auto référencement sur la performance cible ça correspond à lui les trois points sur la performance cible c'est son pourcentage de vma dont on a tenu compte c'est ça la performance cible ce que faire en cible c'est ce dont parle tous ceux qui travaillent sur l'auto référencement en tant qu'elle quatre points sur savoir s'entraîner quand même je vous rappelle à fl1 fl2 fl3 pour leur aller gérer ça donc nous savoir s'échauffer et ce sont les régulations sur le dossier d'entraînement à partir du ressenti et des performances et quatre points sur les rôles sociaux et on a tout ciblé sur le partenaire d'entraînement partenaire en tant que coureur quand ils s'entraident en tant que telle et puis en aide extérieure quand ils sont observateurs conseil notamment quand l'élève engage l'élève à ce qu'il ya un changement d'allure je vais aller vite désolé dessus ouais prenez la photo si vous voulez barème référencement externe vous voyez si on a une vma moyenne de 14 3 qu'on fait du 60 80 90 mais on a une meilleure note que si on est à 70 70 80 donc ça mais on a le barème il est fait à partir de nos élèves parce qu'il ya que nous qui le faisons donc on a pris un ensemble de notes et on fait en sorte que personne se retrouve à la ramasse et gagne sur 12 points c'est entre deux points les élèves je pense que minimum je crois qu'ils arrivent à 4 4 4 ou 4 et demi sur 12 ouais où c'est 5 4 4 et demi ou 5 sur 12 le minimum les élèves peuvent avoir quand ils font quand ils font un bilan logique en tant que telle distance retard c'est le nombre de distance retard qu'on peut voir à en aller retour d'accord et puis le pourcentage de vma vous allez voir ici mais voyez bien qu'en fonction de la vma on n'a pas les mêmes exigences parce qu'on voulait pas mettre la double dose la double peine aux élèves qui ont une vma inférieure à 13 voilà ils auront les mêmes nombres de points s'ils sont à 112 avec une vma inférieure à 13 pourcentage mobilisé sur les 15 minutes ça c'est la moyenne ça et la moyenne 80% s'ils sont sur la vma supérieure à 13 ça donne quoi réalité si on était sur une course continue au niveau de l'engagement mental énergétique on voit au départ on part et puis à la fin on va remonter nous notre difficulté de notre programme c'est qu'on commence cool et on ne peut sortir que par le haut mais par le plus dur c'est un peu mal hein c'est un petit peu sadique ça hein l'élève 60 sur 80 et puis va finir il va finir à se fixer quoi il peut pas gérer son effort sur les deux trois dernières minutes je suis mort je ralentis non non tu peux pas au contraire faut que tu accélères donc ça signifie que pour arriver là il faut qu'il ait fait un vrai travail d'entraînement c'est ce qui nous intéressait dans cette partie là pour pouvoir se permettre d'arriver là c'est pour ça qu'on a mis dans cette cadre là c'était un choix qu'on avait fait par rapport à l'épreuve traditionnelle de 15 minutes continue épreuve trois allures donc je conclue donc une fps qui s'ancre dans le fond culturel de l'activité ça on y croit aussi un mise en projet technique d'entraînement ça c'est sûr un élève qui se pointe comme ça il est incapable de pouvoir se mettre en oeuvre et je voulais finir par la dernière donc une fps qui s'éprouve et qui s'expérimente c'est pour ça que c'est une fps c'est pas une situation de référence regardez l'élève là c'est intéressant là ils sont à 90 13e minute regardez ces deux élèves ils sont à 90% de leur vème à 13 et demi donc une vème à qui doit être de 15 et demi 16 regardez ces deux élèves 13e minute il en reste encore 2 à 90% donc ils vont rattraper les autres puisqu'à la minute ils doivent être ensemble regardez bien ici et qu'est ce qu'on voit on a perdu la fille il n'a plus qu'ils étaient à deux hein non mais ça veut dire qu'elle a été ambitieuse dans son projet c'est à dire que vous allez la voir mais c'est une warrior elle va repartir ne vous inquiétez pas on va la voir arriver voilà écoute siffle il y en a question là elle est là et elle repart quand même mais il reste encore deux minutes à 90 elle va mal les finir les deux minutes mais là c'est aller sur une phase d'entraînement on est bien d'accord mais elle voit bien c'est elle voit bien ses limites donc on voit bien que les élèves par système des erreurs et bien des fois il y en a qui charge trop il y en a qui charge pas assez en tant que tel et puis des élèves qui prennent tous tous les élèves de la classe on nous a dit mais à 60% mais vous les faites trottiner mais ça n'a pas de sens alors je vous montre hein c'est vrai qu'on les regarde à 60% première minute là ça va on dit ça si la claude le bois c'est tranquille la course regardez regardez le coup de sifflet quand est-ce qu'il va arriver là voilà tous les élèves qui sont là ils sont en avance ça veut dire que l'intégration de la première allure ils l'ont pas encore c'est nous on veut cette allure là parce que c'est un ordre récup après des efforts plutôt lactique ok et puis on va quand même faire une petite vidéo sur à l'arrivée quand même parce que voilà petit arrivé sur l'arrivée les élèves ils sont ils sont épuisés ils sont asphyxiés c'est le but du jeu quelque part c'est bah oui c'est arrivé par le haut c'est jusqu'où je peux m'amener mes ressources le plus possible voilà une fps qui s'inscrit dans le programme de la discipline la compétence on l'a écrite ça serait celle ci pour cela c'est s'il y avait un savoir dedans à intégrer c'est permanente ressenti performance pour affiner ce choix là mais ce qui est important pour nous et c'est là dessus que je voulais finir c'est une fps qui évolue avec l'équipe en fonction de l'évolution des conceptions des profs de ps parce qu'en dix ans elle a bougé des programmes et puis des installations et des dispositifs en tant qu'elle donc c'est bien quelque chose qui est pas qui tombe pas du ciel en tant qu'elle voilà je vous remercie j'ai dépassé dix minutes je suis désolé voilà j'ai terminé ce que je voulais vous dire